Avec les réseaux sociaux, les icônes de la mode ultra mince, l'apparence est un facteur important dans notre société actuelle. Si vous avez du mal à assumer votre physique, vous épanouir sera quasi impossible. Pourtant, vivre avec ses défauts est une chose vitale pour aller de l'avant. Les psychologues ont prouvé qu'un travail sur soi est possible pour les accepter. Dans ce blog, découvrez comment accepter vos « défauts » physiques et vous sentir à l'aise dans votre peau. Il faut assumer ses défauts, pourquoi « nul n'est parfait » et tout le monde a ses petits défauts physiques et complexes. Pourtant, il faut les assumer au quotidien et vivre avec. Les sondages ont montré que bon nombre d'entre nous, surtout les plus de 18 ans, ne se sent pas bien dans leur peau. Plus de 70% des Français avouent ne pas aimer une partie de leur corps ou un de leur caractère. Et 50% des femmes avouent détester leur ventre, leur cuisse ou leur poignée d'amour. La plupart vont cacher leurs sentiments et vivent avec leur complexe à l'abri des regards des autres. Pourtant, ils savent qu'on n'a pas besoin d'avoir un corps parfait pour plaire. Alors, un travail sur soi est indispensable pour cultiver une meilleure estime de soi et avoir confiance en soi. En effet, il est important d'être bien dans sa peau pour s'épanouir et avancer dans la vie. Pour un tel travail sur soi, voici notre guide pour accepter vos défauts physiques et vous sentir à l'aise dans votre peau. Avant de poursuivre la vie vidéo, laissez-nous vous parler du site au karma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Cernez l'origine de vos complexes. La première étape pour accepter ces défauts, c'est de cerner la source de vos complexes. Faites un point sur le moment précis où vous avez constaté vos imperfections. Une remarque négative d'une amie ou d'un proche ? Une agression physique ou le culte de la beauté sur Instagram ? Accepter et comprendre l'origine de vos complexes et la base du travail sur soi. C'est une excellente méthode pour s'en débarrasser. Distinguez complexes et défauts physiques. Il faut noter que le complexe est d'ordre psychique. Vous pensez que vous êtes trop grosse, trop petite, tandis que le défaut physique est réel, concret et naturel. Un nez trop long, des pieds trop grands, une vue myope ou une dentition non alignée, les défauts physiques sont incontournables, car ils sont bien réels et visibles. Voici les étapes pour les accepter. Comment embrasser ses défauts physiques ? Dans ce paragraphe, nous allons décrire toutes les étapes pour accepter ses défauts et être bien dans sa peau. Accepter et assumer son physique. Au lieu de ne voir que ses défauts physiques, il est temps de regarder l'envers du décor. Commencez par les accepter et vous focaliser sur les qualités de votre corps et vos bontés. Sachez qu'une personnalité pleine de bonté est plus marquante qu'un défaut, auquel on s'habitue au fil du temps. Alors, prenez vos défauts par leurs faiblesses et oubliez-les en mettant en avant vos autres qualités. Valorisez votre propre beauté. Pour éviter de se focaliser sur ses défauts physiques et subir les remarques des autres, apprenez à distraire le regard des autres. Notez que la beauté est une notion subjective. Alors, c'est à vous de créer une forme de beauté à votre façon. Changer de coupe de cheveux, de look vestimentaire ou adopter une autre attitude, le but est de mettre en valeur vos qualités. Dans ce cas, il faut être objectif et canaliser tous vos atouts d'une manière positive. Avoir confiance en soi. En acceptant vos défauts physiques, vous gagnez une confiance en vous qui vous permettra de vous épanouir. Ce qui va contribuer à l'équilibre de vos relations, votre manière de séduire et d'avoir des amis. Être sûr de sa personne est un levier pour travailler l'estime de soi et être bien dans sa peau. Alors, débarrassez-vous de toute négativité que vous diffusez à votre corps, la beauté de l'âme vous sera d'une grande aide. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. 1 1 1 1 2